Édifiée dans un but défensif de 1881 à 1884, cette fortification connaîtra un bien triste sort lors de la bataille pour la prise de Verdun en 1916. 38, c'est le nombre de forts érigés autour de la ville de Verdun afin de la défendre des armées allemandes grâce à sa puissance de feu, deux tourelles de 75 mm. S'attendant au pire, l'ordre est donné de placer les charges de démolition de les armées afin d'évacuer ensuite, et piéger ainsi les attaquants dans le fort. Cependant deux jours plus tard, un obus de 420 mm viendra percuter la pièce où étaient entreposés les explosifs. Un autre obus, lui, neutralisera une tourelle garnie elle aussi d'explosifs, privant ainsi la forteresse de ses armes. Le fort est hors d'état d'usage, les forces françaises doivent se retrancher alors dans les sous-sols du fort de Vaud afin de résister. Ils sont donc en situation critique, ils se préparent, s'arment et défendent toutes les directions. Mais c'est sans compter sur la puissance allemande, crachant du feu au travers des créneaux, chargeant la baïonnette ou massacrant à la pelle les derniers français. Un grand nombre d'allemands périront dans ces couloirs et la défense se fera sentir. Quelques soldats français auront réussi à s'échapper des combats en fuyant par des ouvertures dans le béton, laissant alors les 250 derniers survivants au bord de la mort, assoiffés, rendre les armes après une semaine de combat. Les allemands ont gagné ce combat et peuvent donc avancer en direction de Verdun. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, la 21ème compagnie du 298ème régiment d'infanterie s'approche du fort et constate que celui-ci est abandonné des forces allemands, leur laissant donc le champ libre pour reprendre le contrôle de la fortification. Il s'est avéré que les allemands n'ont pas réussi, eux non plus, à tenir cette position bien longtemps, ce qui a occasionné leur repli, laissant à l'abandon le fort de voie. Théâtre d'intenses combats, d'explosions et d'histoires, le fort de voie est aujourd'hui un épisode important de la grande guerre que l'on peut visiter, mais aussi revivre dans Battlefield. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501